Imaginez que du jour au lendemain, la plupart des gens se mettent à céder à leur démon. On est d'accord que ça deviendrait vite le chaos. Maintenant, imaginez qu'une vieille légende tibétaine contribue à apaiser vos démons. Parfois, il suffit d'une petite histoire à la morale bien pensée pour bouger les lignes de la conscience et ouvrir le champ à un nouveau mode de pensée. Et si vos peurs, vos doutes et vos tentations étaient des démons, alors il pourrait craindre la morale de cette histoire. Cette histoire s'est passée il y a plus de mille ans, entre le XIe et le XIIe siècle, pour être un peu moins imprécis. Alors qu'il s'adonnait à la pratique de l'assaise et de la méditation, Milarepa découvre avec étonnement la présence de cinq démons dans sa cabane. Cinq spectres, roulant des yeux comme des fonds de bol, s'y étaient mis à l'aise. Un s'était étendu sur son lit, un autre feuilletait ses livres, un troisième s'accommodait de sa nourriture et les deux derniers le fixaient d'un regard menaçant. Surpris, Milarepa pensa d'abord qu'il s'agissait de créations miraculeuses dues aux divinités locales, qu'il aurait mécontenté par mégarde. Alors il se dit « J'ai vécu ici sans faire la moindre offrande, ni adresser le moindre compliment à chacun. » Il pensa qu'il devrait dédier une louange à cet emplacement et composa un chant d'éloge pour les lieux. Un chant que je ne m'aventurerai pas à chanter pour lui, mais je pourrais vous en citer la fin, et ce serait un peu comme un slam que vous pourriez imaginer être chanté. « Et moi, Milarepa, je m'entraîne à la vivacité de l'esprit, je m'entraîne à l'agilité des deux esprits d'éveil. Je suis en harmonie avec les maîtres de ces lieux tranquilles. Vous ici, fantômes, démons assemblés, buvez ce nectar d'amour et de compassion, et repartez chacun en votre séjour. » Ainsi se termina le chant de l'ermite. Mais rien n'y fit. Toujours mécontents, les démons devenaient de plus en plus effrayants et roulaient des yeux, irrités. Deux spectres avaient rejoint les précédents et semblaient amplifier mutuellement leur rage. Ils grimaçaient d'un air menaçant et continuaient d'avancer vers lui. Quelques-uns retroussaient les lèvres et claquaient des dents comme un chien enragé. D'autres hurlaient de violentes paroles et s'esclaffaient. Tous se roulaient à terre, échangeaient des coups et adoptaient des postures insultantes. Alors, Milarepa réfléchit, et il médita sur le mal causé par ces êtres non-humains. Bien qu'il ait murmuré une incantation extrêmement puissante, les monstres continuèrent de s'agripper au lieu. Et malgré sa bonne volonté et sa bienveillance à leur égard, ils ne partirent pas. Pourtant, une grande compassion grandit en son cœur, et dans le calme et la sérénité, il leur expliqua les enseignements de ses maîtres, avec la plus douce des patiences. Mais malgré cela, les démons ne partirent pas. Alors, Milarepa pensa aux enseignements distillés par son maître, le vénérable Marpa. Et il pensa, Marpa m'a démontré que la totalité des conceptions n'est en l'esprit. Et mon propre esprit s'est ouvert et s'est incliné devant la vacuité et devant le vide lumineux. Alors, après avoir réalisé cela, je ne peux que constater la non-appartenance de ces spectres et génies malfaisants au monde extérieur. En conclusion, je n'aurais aucune raison de me réjouir si ces monstres venaient à partir. Et inspiré par un élan de confiance, il prononça ce chant, avec l'assurance des braves. Moi, Milarepa, ne suis pas effrayé par les spectres. Si Milarepa devait avoir peur des démons, alors la connaissance de la non-existence des phénomènes lui serait de peu de sens. Vous, assemblée de démons, fantômes et génies malfaisants, votre arrivée est plaisante aujourd'hui. Ne vous pressez pas, restez ici toujours et tranquillement. Je vous réciterai avec exactitude les paroles du Bouddha. Quoi qu'il en soit, restez ce soir malgré votre hâte. Nous observerons la différence entre les conceptions blanches et les noires, en rivalisant d'agilité avec le corps, la parole et l'esprit. Regardez. Si vous repartiez cette fois sans m'avoir infligé vos obstacles, vous ne pourriez répondre de la honte d'être venu. Ainsi se termina le second chant de l'ermite au démon dressé devant lui. Milarepa, le cœur enjoué et rempli, prit place dans la cabane aux côtés des cinq monstres figés par la surprise. Oppressés, pris de peur panique et d'effroi, les yeux révulsés d'angoisse, le corps tremblant au point de faire trembler les montagnes, ils se levèrent à la hâte et en un tourbillon de vent semblable à une petite tornade, ils s'absorbèrent l'un après l'autre pour disparaître. Comme s'ils venaient d'être supprimés, annihilés, effacés. Alors, Milarepa se dit, c'était sans doute la signature de Vinayaka, le roi des esprits malfaisants et créateur d'obstacles. Il devait probablement chercher une occasion de semer de la confusion. Mais grâce à la bonté des enseignements de mes maîtres, il n'a pas trouvé sa chance. Milarepa retira de cette expérience un inestimable profit, comme un cadeau qui lui aurait été délivré par le seigneur des démons. Dans la culture tibétaine, les démons évoqués ici étaient le démon de la croyance en un soi, le démon de la maladie et de la souffrance, le démon de la mort et les démons des passions et de la convoitise. À cette époque, on voyait l'expression d'un monstre ou d'une entité démoniaque derrière tous les petits malheurs de la vie. Et c'était la même chose en Europe, avec la peste qui était considérée comme l'œuvre du diable et dont l'annonciation apparaissait sous les traits d'un chat noir. La morale de cette histoire nous révèle que tout comme Milarepa, notre esprit est soumis aux tentations, aux souffrances et aux égarements. Et même si nous choisissons d'adopter une philosophie et un mode de vie plus sain. Même avec les années, ces démons continueront de nous suivre à la trace tant qu'ils trouveront en nous-mêmes une place pour s'installer. Que ce soit aux côtés de nos peurs, de nos croyances, de nos attentes ou de nos pensées, ou quelque part entre nos convoitises et nos désirs les plus insensés. Finalement, la seule voie pour se libérer de leur présence sera de les accepter. Il ne faut pas céder devant eux, il ne faut pas non plus les fuir, ni même vouloir qu'ils s'en aillent, mais se tenir droit, pleinement conscient, face à eux. Alors on pourra voir apparaître une autre vérité. Celle qui dit que tout comme l'esprit, tout comme les idées, comme les peurs ou les pensées, ces démons ne sont que pure vacuité. C'est pourquoi Milarepa est parfaitement à l'aise. Il est éveillé à la nature de l'esprit, qui est tel un vaste océan lumineux. Un océan dans lequel ces démons ne sont que des vaguelettes, perdues dans l'immensité des flots. Ce sont des créations imaginaires qui se résorbent quand on s'éveille. C'est un chemin qu'il est difficile d'arpenter seul, mais avec une pratique régulière, une connaissance qui s'affine, du courage et un peu de présence d'esprit, on peut progresser dans cette voie. Alors si vous appréciez ces partages et désirez intégrer des outils pratiques et adaptés aux mouvements du quotidien, je vous invite à rejoindre mon cercle privé. Chaque semaine, je partage des articles, des exercices et des programmes d'entraînement. C'est le premier lien dans la description. D'ailleurs, c'est le moment... Je vais te montrer, regarde. Si tu n'es jamais venu dans le sud, tu n'as pas pu voir ça. Et c'est quand même assez incroyable. Cette branche, c'est juste une branche parmi les centaines de branches. En fait, la température du sol la journée est très élevée. Elle avoisine les 45-50 degrés. Alors, ils attendent tranquillement en haut d'une branche, le plus haut possible, quitte à s'agglomérer tous ensemble. C'est le moment, c'est le moment de déclencher. C'est le moment de déclencher, comment nous sommes conscients. Comme une génération de gens, ce genre de gens sommes-nous. C'est le moment de déclencher. 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 C'est le moment de déclencher.